Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le journal tout de suite avec Walid Zellmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche, nous sommes le 19 mai. Nous célébrons la journée de l'étudiant, des étudiants qui avaient abandonné en 1956 leurs études pour rejoindre la Révolution. Élection présidentielle du 7 septembre prochain. Luisa Hanoun candidate. El Bina tranchera la question vendredi dernier. Et puis les options sont toujours en discussion au sein du FFS. Le rendement politique dans cette édition. L'actualité nationale marquée également par la Banque Nationale de l'Habitat Opérationnel depuis hier, la première du genre. L'entame officielle ce dimanche également du recensement général de l'agriculture. L'actualité internationale, toujours marquée par la situation Arza avec de violents combats entre la résistance et les troupes sur liste. Et puis en sport, tennis de table, Mehdi Boulusa, compense au billet pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. Et puis tour cycliste d'Algérie, huitième étape ce dimanche entre Constantine et Skigda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mais avant de développer tous ces titres, le chef d'état-major de l'ANP est en visite hier de travail dans la première région militaire. Le général d'armée Saïd Schengriha a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles Al-Hazn 2024, exécuté par des unités de la 12e division d'infanterie mécanisée, des unités relevantes du commandement de la garde républicaine, ainsi qu'un exercice de saut aux parachutes exécuté par l'équipe nationale militaire féminine au niveau de la base militaire ayenne de Ainoussara. L'occasion pour le général d'armée Saïd Schengriha de souligner l'importance capitale de la préparation ainsi que l'amélioration du niveau de combat. Je vous propose de l'écouter. Il m'est agréable à l'occasion de la supervision de l'exécution de l'exercice de saut aux parachutes sportifs par l'équipe nationale militaire féminine d'exprimer ma satisfaction quant au niveau atteint par cette équipe, qui en un temps assez court est devenu un exemple de la volonté et de la réussite et un modèle d'inspiration pour les personnels militaires féminins de l'AMP, qui aspirent à intégrer avec force tous les domaines du métier des armes sans exception. A ce titre, je tiens à saluer le courage et la forte détermination des membres de cette équipe, en leur souhaitant plein succès dans leur parcours professionnel et sportif, et en les exhortant à faire honneur aux couleurs nationales lors des échéances sportives continentales et internationales qui les attendent prochainement. Cette équipe reflète à juste titre ce que recèle l'AMP comme talent et compétences ambitieuses, qui contribuent avec rigueur et dévouement aux efforts de renforcement de la disponibilité et de l'état près de nos forces armées. De même, il met en relief la diversité qui caractérise notre armée et la volonté de ces personnels, hommes et femmes, à aller de l'avant sur le chemin du développement et de la modernisation, escompté et à déployer tous les efforts pour faire honneur au pays et rehausser sa notoriété parmi les nations. C'était le général d'armée, le chef d'état-major de l'ANP. Nous vous le disions en titre, nous sommes le 19 mai, et nous célébrons aujourd'hui la journée de l'étudiant. C'était une grève historique des étudiants. Un 19 mai de l'année 1956, il répondait à l'appel de l'UGMA, l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, des étudiants qui avaient abandonné leurs études pour rejoindre la révolution. Les étudiants ont une priorité de hautes autorités de l'État aujourd'hui. D'ailleurs, le président de la République, depuis son élection, a engagé plusieurs politiques en faveur des étudiants et du secteur de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État a toujours affiché un intérêt particulier pour cette frange de la société qui représente la future élite de la nation, Shaki Benzaoui. Outre l'augmentation des bourses et des aides financières en faveur des étudiants, des efforts significatifs ont également été faits pour moderniser les infrastructures universitaires avec un accent particulier sur la numérisation et l'équipement technologique. Le chef de l'État a également lancé des programmes pour encourager l'auto-entrepreneuriat parmi les jeunes diplômés en offrant des formations et des financements pour les aider à démarrer leurs propres projets. Ces mesures sont complétées par des réformes administratives visant à simplifier les procédures bureaucratiques dans les institutions d'enseignement supérieur, rendant ainsi l'administration universitaire plus efficace. Ce sont là des actions démontrant la volonté de l'État de soutenir les étudiants et de renforcer le secteur de l'enseignement supérieur en Algérie. Le président Abdelmajit Boune accorde ainsi un intérêt particulier à cette frange de la société qui demeure la digne héritière de ceux qui se sont sacrifiés pendant la lutte pour l'indépendance et constitue aujourd'hui la future élite de la nation. Et justement, le pôle universitaire Sidi Abdelmajit a réuni depuis jeudi dernier les différentes composantes de la communauté étudiantienne, plus de 1000 étudiants et des hautes autorités du pays. L'objectif étant de valoriser bien entendu la vision de l'Algérie nouvelle vis-à-vis de l'université, son implication dans le processus d'édification nationale. Cette rencontre initiée par le Conseil supérieur de la jeunesse se poursuit ce dimanche. Souria Roslène. Étudiantes à l'école de commerce d'Oklia, Maria et Rahma à l'université d'Oran sont très contentes de participer à cette rencontre qui a pour rôle de créer des liens entre les différentes universités du pays. Je suis venue pour participer à cette réunion. C'est la première du jour. En tant qu'étudiante, je considère que l'université s'est beaucoup développée. Il y a de plus en plus de start-up. C'est une démarche qui permet à l'étudiant de s'épanouir dans plusieurs domaines. C'est la première fois que le président de la République initie ce genre de rencontres avec les étudiants. Nous saluons cette initiative. J'aspire à faire plusieurs connaissances, échanger avec des personnes de différents horizons. J'aspire aussi à améliorer mes connaissances en tout ce qui concerne la participation des étudiants dans la dynamique nationale. Et à Calim N'Ali en général, ils font beaucoup d'efforts pour améliorer ce secteur, pour offrir plus d'opportunités aux étudiants. Entre les étudiants qui ont relevé le défi durant la guerre de libération et la nouvelle génération, un dénominateur commun, un engagement indéfectible pour une Algérie prospère et souveraine. Et puis rappelons que le programme des rencontres sur la citoyenneté organisé par la Radio Nationale ouvre le débat sur la question de l'étudiant justement sous le thème entre les sacrifices du passé et les défis d'avenir avec la participation d'étudiants, de chercheurs et de diplomates. C'est à partir de 10 heures à l'auditorium Issa Masoudi de la Radio Nationale. Activité des partis politiques, Louisa Hanoun, candidate à la présidentielle du 7 septembre prochain, candidature annoncée par le parti des travailleurs. Je vous propose d'écouter la secrétaire générale du PT, Louisa Hanoun. C'est un immense honneur pour moi, mais aussi un lourd fardeau et une grande responsabilité compte tenu des défis à relever et les efforts que nous devons consentir. Et selon moi, il est aujourd'hui question d'un mandat impératif qui dépasse le simple cadre électoral. Et depuis Tizi Ouzou, le premier secrétaire national du Front, des forces socialistes, FFS, a souligné l'importance du renforcement de l'unité nationale. Youssef Aouchi-Chapelle a fait face au défi au contexte régional et mondial actuel. Le premier secrétaire national du FFS qui a également évoqué le débat en cours au sein de son parti ayant trait à la prochaine présidentielle. Pour être sincère avec vous, nous avons lancé les débats déjà à l'occasion du dernier conseil national. Les débats se poursuivent au niveau de la direction nationale. Nous sommes ouverts à toutes les options. Nous sommes en train d'évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option. Bien sûr, avec les moyens et les mécanismes de mise en œuvre de chaque option, le conseil national se prononcera d'une façon très autonome et démocratique sur la question de la participation au non-prochain scrutin. Nous avons déclaré auparavant que nous sommes prêts à contribuer positivement pour faire de cette élection un moment pour la réhabilitation du débat public et du débat politique dans la société. Le conseil national consultatif du parti El Bina se réunira quant à lui vendredi prochain pour se prononcer sur la prochaine consultation présidentielle à Abdel Qadr Bengrina. Le conseil national consultatif du parti El Bina se réunira vendredi prochain pour prendre la décision de la forme de notre participation aux prochaines élections présidentielles. Une décision qui ressort des résultats, des consultations tenues avec les militants de notre parti, des consultations avec l'élite nationale et les partis politiques et les différents acteurs de la société, des syndicats, des sportifs, des chercheurs, des journalistes. Et le conseil national est souverain dans sa décision et prendra la décision. Le R&D a affirmé quant à lui son engagement à s'ériger en force de soutien à la prochaine présidentielle. C'était dans un communiqué sanctionnant les travaux de son bureau national, réunis sous la présidence de son secrétaire général, Mostafa Yahy. Lancement officiel ce dimanche du recensement général de l'agriculture. A cette occasion, le ministre de l'agriculture appelle les agriculteurs et les professionnels du secteur à se mobiliser pour la réussite de cette opération. C'est un recensement d'une très grande importance, non seulement pour le secteur de l'agriculture, mais pour tous les départements ministériels en données, en statistiques précises, qui seront la base de toute projection de développement durable. Le monde de l'agriculture a connu une évolution très importante. Il y a eu beaucoup de mutations au niveau de ce secteur. C'est ce qui nous oblige à établir une véritable carte du potentiel agricole dans tous ces volets, que ce sont dans l'irrigation, dans les cultures utilisées, dans le modèle de gestion de consommation énergétique, les modes d'élevage. Et bien entendu, tout ça s'inscrit dans le programme de M. le Président de la République, de donner des données très fiables, des données scientifiques qui vont permettre le développement de l'agriculture. Justement, il s'agit de cerner avec des données fiables les potentialités nationales du secteur, d'identifier ses besoins, une cartographie qui permettra d'élaborer de nouvelles approches, à même de booster le secteur agricole Mayalkens. Ce recensement s'articule autour d'un choix méthodologique permettant de recueillir avec justesse et précision tous les renseignements inhérents à ce domaine. Ibrahim Djiribia, président de la Chambre d'agriculture de la Villaya d'Alger. Des équipes formées procéderont à des entretiens directs avec les exploitants agricoles afin de garantir l'exactitude des données collectées. Ce questionnaire renferme un large éventail de rubriques de l'identification des exploitations, de l'utilisation des sols, la main-d'oeuvre utilisée, le genre de cheptel, connaître les ressources en néo, les identifier, les infrastructures, ainsi que la matière agricole ou bien le machérisme. Ce recensement général met à contribution le réseau d'internet pour optimiser et garantir la gestion de la circulation des données collectées. Professeur Tariq Hartani, directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger. Le recensement général de l'agriculture est un outil de planification et de gestion. Il intervient dans un contexte marqué par le développement des plateformes numériques et le foisonnement d'applications qui permettent de collecter et de traiter la data, sachant que la digitalisation est une condition pour ouvrir vers l'implémentation de l'intelligence artificielle dans le monde de la recherche agronomique en général, mais aussi pour mettre en œuvre des stratégies, par exemple le développement des céréales, des légumineuses ou des cultures à forte valeur ajoutée. Ce recensement sera une occasion, selon ces spécialistes, de se rapprocher, d'écouter et de s'enquérir des préoccupations et besoins de nos agriculteurs qui jouent un rôle prédominant dans le développement socio-économique national et au-delà dans la garantie de la sécurité alimentaire de l'Algérie. Et puis la Banque nationale de l'habitat opérationnel depuis hier, en tant que première institution bancaire publique spécialisée dans le financement de l'habitat et de l'immobilier, le secrétaire général du ministère de l'habitat, Saïd Daratia, soulignait à l'occasion l'importance vitale de cette institution, de même qu'elle constitue l'un des engagements du président de la République pour redonner un nouveau souffle au secteur. Les pouvoirs publics se sont appliqués à mettre en place cette banque par la transformation de la Caisse nationale du logement en un établissement bancaire chargé du financement de l'habitat. Nous rappelons que ce nouvel établissement s'inscrit parmi les engagements pris par le président de la République, soit le développement d'un réseau bancaire national et varier ses produits. L'actualité internationale est toujours marquée par la situation à Gaza avec ses violents combats qui opposent les troupes sionistes, les combattants palestiniens de la résistance, Irajabaliya dans le nord de la bande de Gaza, et Arafah, également les combattants de la résistance palestinienne d'Al-Qassam qui ont ciblé sans véhicule militaire de l'occupation en dix jours. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole des brigades d'Al-Qassam dans un discours prononcé hier et largement repris sur les plateformes des médias sociaux. La résistance palestinienne qui a repris du terrain dans la bande de Gaza, décryptage de Ayman Chakra, analyste politique contacté à Nablus par Karima Hasnaoui. Le message d'Aboua Beida montre que la résistance palestinienne est toujours capable de livrer ses messages, de faire augmenter les morales du peuple palestinien et de tous qui aiment la Palestine et le droit palestinien. Ça aboutit à cet objectif. Vraiment, il a un impact incroyable sur les morales des gens ici, pour assurer que la résistance est toujours capable. Ça montre aussi que la résistance continue à reprendre, même dans les endroits où les Aréliens, normalement, ont fini leur travail. Ils disent qu'ils ont nettoyé, mais ça montre qu'ils n'ont rien achevé dans cette guerre, sauf des génocides contre le peuple palestinien. Et puis, du sport avec du tennis de table et Mahdi Bouloussa, qui s'est qualifié pour l'égion de Paris en été prochain. Et puis, la huitième étape du Tour cycliste d'Algérie, qui ira aujourd'hui Constantine à Skigda, de la culture pour clore les pales de cette édition. On retourne sur la troisième soirée du Festival international de la musique symphonique à Alger. Fathabou Mahdi y a été. Pour cette troisième soirée consécurée d'Alger a accueilli deux pays. En première partie, la France avec le trio Saint-Germain. Et en seconde partie du concert, le Venezuela avec l'orchestre symphonique Simone Bolivar. Caroline de Bonne, flûtiste du trio Saint-Germain. Un trio qui est constitué depuis une dizaine d'années maintenant. Nous étions au conservatoire ensemble et nous nous sommes rencontrés ensuite lors de Masterclass. C'est parti d'une histoire d'amitié très forte et on a décidé de former un trio ensemble. On a ensuite fondé une académie pour jeunes musiciens dans le sud de la France et aussi un festival qui a lieu chaque année. Nous proposons des pièces de Florent Schmitt, de Jacques Hubert, de Gabriel Foré, Claude Debussy et également de Bizet avec Carmen. Pour moi, la flûte, c'est le souffle de l'âme. Ewenio Carigno, membre de l'orchestre symphonique vénézuélien. Nous sommes ici en Algérie pour participer au festival de la musique symphonique. Nous sommes très heureux d'y prendre part pour la première fois avec notre orchestre. Nous avons proposé un répertoire assez riche. Il y a eu au programme du Beethoven et en seconde partie du concert de la musique symphonique d'Amérique latine. Ce soir, trois autres pays se produisent sur la scène de l'Opéra d'Alger. Le Mexique, l'Angola et l'Egypte. Et c'est à partir de 19h. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.